Il manipule sa tronçonneuse, comme d'autres leurs pinceaux. D'un morceau de bois brut, Werner Lennart est capable, en 40 minutes, d'obtenir ce volatile. Tout à la fois ébéniste, charpentier et maçon, c'est tellement installé à Bergerac que se consacre à temps plein depuis un an à la création de sculptures qu'il réalise à l'air libre, dans un endroit où le voisinage est conciliant. Je travaille ici toute l'année. 40 degrés, le soleil, je travaille, si c'est nez, je travaille ici aussi. Voici son œuvre, la plus impressionnante, un grizzly taillé dans un séquoia centenaire qui menaçait de s'abattre sur une maison. C'est le diamètre de 2,20 m et le ours, c'est 2,80 m de haut. Je travaille avec le tronçonneuse une semaine. Nous voici maintenant dans le jardin de monsieur Lachaise, Cet ancien propriétaire d'une scierie est particulièrement sensible aux créations de Werner. Surtout à la tronçonnage, celui qui sait ce que c'est une tronçonnage, c'est pas évident, c'est pas à la portée du premier venu ça, parce que vous faites un truc comme ça, à la finition, si la tronçonnage dérape un peu, une oreille qui tombe, c'est foutu. Travaillant sous le nom de tronçonnarte, Werner laisse autant parler son inspiration qu'il est capable de réaliser un modèle sur commande. Et ça veut dire que rien n'est impossible pour votre tronçonneuse ? Exactement. Pour moi c'est tout possible. Pas possible n'existe pas. Toutes ces sculptures produisent tant de chutes que vous pouvez être sûr qu'il ne fait jamais froid chez notre Allemand. Merci d'avoir regardé cette vidéo !